... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire, ce soir, Philippe Madrel a marqué la vie politique gérondine presque deux mois après la disparition de celui qui occupa pendant 36 ans la fonction de président du Conseil Général de la Géronde. Jean Petot vient de sortir un livre d'entretien avec Philippe Madrel. Il est notre invité ce soir aux côtés de Gilles Savary, émission spéciale avec cet ancien député et ami de Philippe Madrel ainsi que Jean Petot pour décrire l'homme qu'il était. Le sport, comme tous les lundis, on va parler rugby sur TV7. Retour ce soir sur la défaite de l'UBB, c'était à brief ce week-end, mais l'Union est toujours deuxième au classement du top 14. Le débrief, c'est dans Top Rugby tout à l'heure. J-5 avant le marathon de Bordeaux. Il revient ce samedi soir et près de 18 000 coureurs seront sur la ligne de départ. Tous les détails avec l'organisateur de la course, dont Saut Sportif, émet d'abord les titres de l'actualité. C'est le premier accident mortel de trottinette. Un jeune homme de 25 ans est décédé ce week-end à Bordeaux après avoir percuté une voiture. Sa passagère est grièvement blessée. Un accident qui relance le débat sur l'usage de ses engins de déplacement personnel. Nouvelle étape pour les Gilets jaunes à Bordeaux. En marge de la manifestation, ce samedi, ils ont investi un bâtiment inoccupé pour y ouvrir une maison du peuple. Objectif, accueillir les plus démunies. Un beau bilan pour la première édition du trophée estuaire rose. La course à la voile à rassembler près de 150 régatiers à Saint-Loubès pour lutter contre le cancer. La météo pour demain n'est pas très réjouissante. Encore un ciel couvert et de la pluie dans l'après-midi et des températures en baisse. Ça se rafraîchit en Gironde. Seulement 14 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Un accident mortel de trottinette ce week-end à Bordeaux. Un antais de 25 ans étudiant à Bordeaux a été fauché par une voiture alors qu'il circulait avec une passagère sur la chaussée qu'a des chartrons. La jeune femme de 18 ans est grièvement blessée. Le propriétaire de la voiture qui avait pris la fuite a été interpellé, placé en garde à vue. Il était auditionné aujourd'hui par les enquêteurs. Un accident qui repose la question de la réglementation pour ces nouveaux engins de déplacement personnel motorisés de plus en plus présents à Bordeaux. On fait le point avec Dominique Parmentier. Ce lundi matin qu'est des chartrons face au skatepark. Il restait encore des traces du drame qui s'est joué vers 3h15 dans la nuit de samedi à dimanche. Il pleuvait, la visibilité était réduite. Quand la trottinette qui roulait sur la chaussée vers le centre-ville a été percutée par une voiture. Le pilote est décédé sur les lieux de l'accident. La passagère a été grièvement blessée. Après cet arrêté, l'automobiliste a pris la fuite. Grâce au débris de la voiture, le propriétaire du véhicule a pu être identifié. Placé en garde à vue, il était auditionné ce lundi matin. L'enquête est en cours. Reste que cet accident repose la question de la sécurité pour l'utilisation des trottinettes électriques en libre-service. C'est quelque chose qui est dangereux puisque les personnes sont considérées comme extrêmement vulnérables déjà sur une trottinette au départ. Donc sur une trottinette électrique avec le facteur vitesse encore plus. Le gouvernement vient de finaliser un projet de décret pour imposer de nouvelles règles de sécurité comme le port d'un casque hors agglomération, d'équipements lumineux la nuit, la limitation des engins à 25 km heure, l'interdiction aux enfants de moins de 12 ans et le transport d'un passager, l'obligation d'emprunter les pistes cyclables quand il y en a. Sur ces deux derniers points, le pilote, victime de l'accident, aurait été en infraction. Aurait, car le nouveau code de la route, prévu pour octobre, n'est toujours pas entré en vigueur. Donc aujourd'hui, les trottinettes juridiquement, il n'y a peu de possibilités de réglementation aujourd'hui sur le cas de la trottinette. Ce ne serait qu'une question de semaine. Quoi qu'il en soit, rappelle la prévention routière, aucun cadre réglementaire ne remplacera la prudence et la responsabilité des utilisateurs de trottinettes, mais aussi de tous les autres usagers de la route, automobilistes compris. Et cette année, on a recensé en Gironde 17 accidents impliquant un engin de déplacement personnel, mais c'est le premier accident mortel dans le département. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle agression en plein Bordeaux. Ça s'est passé samedi, peu après minuit, sur la place Fernand-Lafargues. Un homme aurait reçu un coup de couteau dans la cuisse après une altercation avec un individu qui, lui, a pris la fuite. Il est toujours recherché par les gendarmes. Près de 200 grammes de cocaïne et 2 kilos de cannabis découverts dans deux véhicules ce week-end. Trois dominicains en provenance d'Espagne ont été interceptés à Virsac lors d'un contrôle inopiné. Ils ont été déférés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux aujourd'hui. Un lieu pour répondre aux personnes en détresse, c'est l'idée de la maison du peuple, ouverte par les gilets jaunes à Bordeaux, en face du CHU. Ce vaste logement inhabité a été investi par plusieurs groupes de gilets jaunes pour accueillir les plus démunis. Des gilets jaunes ont investi samedi cette maison située non loin du CHU de Bordeaux. Ils sont sur le qui-vive. Si leur occupation tient jusque ce mardi, 14h, seule une décision de justice pourra les en déloger. Un huissier est d'ailleurs venu constater l'occupation ce samedi. Ces gilets jaunes ont investi ce logement de 300 m2 sur trois niveaux et inhabité depuis dix ans avec un but précis, en faire une maison du peuple, un point d'accueil pour les populations fragilisées ou en détresse. On est en train de mettre en place, on va faire des dortoirs. Quand on a ouvert samedi, on nous a déjà demandé d'héberger une famille, mais on ne pouvait pas. Il n'y a pas encore les communautés adéquates, des familles qu'on met dehors parce qu'ils ont du mal à payer leur loyer ou quoi que ce soit. Le temps de trouver quelque chose. Si on peut leur permettre pendant deux ou trois jours d'être à l'abri et pas être à la rue, c'est toujours ça. Pour certains des occupants, cette maison du peuple répand une alternative aux manifestations des gilets jaunes le samedi. Certains d'entre eux travaillent dans le secteur du bâtiment. Plusieurs corps de métier seraient représentés. Ces compétences devraient servir à viabiliser et sécuriser cette maison bordelaise des gilets jaunes. Le bâtiment a été frappé d'un arrêté d'état de péril en décembre 2018. L'usine Ford-Blancfort a fermé ses portes mais pour la CGT, le combat continue. Une quarantaine de personnes s'est rassemblées devant la préfecture cet après-midi. Une mobilisation à l'occasion d'une réunion de comité de suivi qui portait sur l'accord de revitalisation du site. Un accord que dénonce la CGT. Écoutez. C'est l'occasion d'avoir une discussion et nous en tout cas d'exprimer notre désaccord profond à l'égard de cet accord parce qu'on considère qu'il y a capitulation des pouvoirs publics. Donc l'intérêt finalement c'est de pouvoir se dire ces choses-là. En tout cas nous on est sur une idée de bataille, de résistance et d'essayer de défendre le plus possible les emplois et on verra les formes que ça prend. Il y a peu de chances que les collectivités territoriales vous suivent, elles l'ont tout ratifié. Voilà c'est ça. C'est même ce qu'on peut leur reprocher aussi c'est de ne pas avoir eu l'envie de discuter avec nous avant de valider chacun de leur côté cet accord-là parce que ça aurait mérité un échange, ça aurait mérité d'être à l'écoute un peu de ce qu'on avait à dire. La reprise du trafic à la SNCF retour à la normale demain matin pour tous les trains. Ce lundi, le trafic des TER était encore perturbé. En Nouvelle-Aquitaine, les cheminots exerçaient leurs droits de retrait suite à un accident survenu en Champagne-Ardenne. On vous explique tout demain dans Soéco. Une course à la voile sur l'estuaire pour soutenir la lutte contre le cancer. C'était la première édition du trophée Estuaire Rose ce dimanche au départ de Saint-Loupès, près de 150. quand Régatier s'était donné rendez-vous sur les pontons et des pontons parés de roses pour la bonne cause mais aussi pour récolter des fonds. Christophe Chavannot. Près de 150 régatiers d'un jour ou de toujours ont paré de roses l'estuaire de la Gironde sur le bras de la Dordogne et des berges du port de Caverne sur la commune de Saint-Loupès. 30 voiliers et leur équipage ont donc répondu à l'appel de la première édition du trophée Estuaire Rose avec pour objectif de récolter des fonds pour les associations et institutions qui oeuvrent au quotidien dans la lutte contre le cancer. Comme la Maison Rose ce qui a permis d'amener sur l'eau près de 40 femmes touchées et sensibilisées à la lutte contre cette maladie afin aussi de découvrir ce sport et concourir pour la bonne cause. Pour cette belle aventure collective cette aventure tout en rose tout en couleur super expérience et ça fait vraiment plaisir d'accueillir tout ce monde au CNL et de pouvoir faire partager la passion de la voile aussi à des débutants, à des novices comme moi ou des occasionnels l'ambiance voilà et puis il nous manque un peu de soleil quand même voilà c'est dommage et ça va arriver ça va arriver on y croit ouais ouais la cause avant tout parce qu'habituellement je courais et là c'est vraiment voilà pour c'est très douloureux de le dire mais bon pour accompagner une belle personne voilà une régate automnale riche en couleurs même si la météo n'était pas de la partie les sourires en revanche ont largement réchauffé l'ambiance générale sur les pontons comme sur l'eau où la lutte a été à la hauteur de l'enjeu sportif et solidaire du jour tout à fait exceptionnel c'était surtout très très sympa on a vu notamment tous les bateaux des Corins en rose les pontons donc ça nous a créé si vous voulez un élan un très bel élan pour cette fête en fait nous au niveau du CNL nous sommes très contents de cette organisation que nous avons accompagnée pour se trouver sur l'air rose spontanément naturellement la générosité des hommes se manifeste à travers aujourd'hui cette régate et quand justement cette démarche se fait au plus près au plus près des intéressés je veux dire au plus près des femmes et des hommes qui souffrent de cette maladie là dans nos villages dans nos terroirs auprès des jeunes auprès des enfants je trouve que c'est éminemment important plus de 2000 euros ont ainsi été récoltés à l'issue de ce premier week-end en rose sur l'estuaire un succès tel que les dates sont déjà réservées pour la prochaine édition 2020 les 10 et 11 octobre écoutez rugby on en parle avec vous Mathieu Dalzevo comme tous les lundis bonsoir à vous bonsoir alors ce week-end une défaite pour l'UBB mais l'UBB qui reste tout de même sur le podium oui effectivement l'Union Bordeaux-Bègue qui se déplaçait à Brive et on en avait beaucoup parlé les semaines précédentes c'était un peu le test pour connaître la capacité d'engagement de l'Union Bordeaux-Bègue en terre corézienne et vous voyez ça s'est quand même pas très bien passé pour l'Union Bordeaux-Bègue très vite réduit à 14 contre 15 en plus avec une lourde défaite 30 à 9 mais comme le disait Christophe Urios et vous le disiez aussi finalement le début de saison on le voit avec le classement on est quand même deuxième avec 26 points il n'y a que deux défaites donc c'est quand même un très bon début de saison de la part de l'Union Bordeaux-Bègue et c'est peut-être une défaite on sait toujours d'être un peu optimiste c'est peut-être une défaite qui va nous servir pour le futur c'est la preuve que quand on ne met pas d'engagement face à des équipes qui en veulent plus même si on est l'Union Bordeaux-Bègue qu'on est sur une bonne dynamique on peut avoir des accidents comme il s'est passé du côté de la Corrèze pour l'Union Bordeaux-Bègue mais enfin il ne faut pas tout jeter à la poubelle c'est un bon début de saison pour l'UBB il faudra juste oublier ce petit déplacement en Corrèze un carton rouge qui a coûté cher à l'UBB il s'est passé à peu près la même chose finalement en Coupe du Monde avec le 15 de France ben oui finalement c'est un peu le même scénario alors ça arrivait plus tard pour l'équipe de France mais en rugby quand on se retrouve à 14 contre 15 c'est plus compliqué ça a été dur pour l'Union Bordeaux-Bègue très vite réduit alors eux les Bordelais c'était au bout de 10 minutes donc c'était encore plus compliqué mais en match international effectivement on l'a bien vu avec le carton rouge contre Vahamina et bien après c'est beaucoup plus difficile de tenir le coup et l'équipe de France qui malgré une belle prestation s'est faite coiffer sur le fil c'était le pire des scénarios mais enfin on va dire qu'on ne s'en sort pas si mal par rapport à ce qu'on pouvait imaginer en début avant la compétition mais il y a quand même encore beaucoup de regrets et de frustrations et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure dans Tocs Rugby on sera avec des confrères de la presse radiophonique au Bordelais voilà Dorian Malvesin et Nicolas Pavlorcy pour revenir sur tout ça l'Union Bordeaux-Bec le début de saison et bien sûr le Mondial et l'élimination du 15 de France voilà on vous retrouve donc dans quelques instants dans Top Rugby sur TV7 merci beaucoup Mathieu cette défaite également du côté des Girondins de Bordeaux les Bordelais ont encaissé un pénalty dans les arrêts de jeu s'inclinant 0 à 1 à domicile ils ratent ainsi l'occasion de monter sur le podium et redescendre vous le voyez à la 6ème place du classement de la Ligue 1 après le Vécube Indigo Wheel et Pony un nouveau système de vélo en libre service s'installe dans la métropole bordelaise depuis ce lundi Zouv met à disposition des vélos électriques à Bordeaux Pessac, Mérignac et Bègle 500 vélos seront déployés d'ici la fin de l'année leur autonomie maximale est de 45 km les travaux d'élargissement de la rocade se poursuivent et notamment le raccordement de la nouvelle chaussée à la bretelle de sortie de l'échangeur 4C et pour mener à bien ces travaux vous le voyez la bretelle de sortie 4C est fermée cette semaine dans le sens intérieur et c'est jusqu'à jeudi 6h du matin et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant le politologue Jean Petaut et l'ancien député Gilles Savard ils sont nos invités ils viennent nous parler de Philippe Madrel décédé au mois d'août Jean Petaut sort un livre d'entretien avec l'ancien président du conseil général de la Gironde à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada